L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Enfant de Dieu, le 29 novembre Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3, verset 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quelle position dans notre société pourrait égaler la nôtre ? Quel rang plus élevé que celui de fils du Dieu infini pouvons-nous occuper ? Faites-leur comprendre, aux jeunes, la bonté et la miséricorde de Dieu qui leur permet, malgré leur faute, de jouir des avantages, de la gloire et de l'honneur accordés aux fils et aux filles du Tout-Puissant. A ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 Nous pouvons remplir notre esprit d'image magnifique des réalités éternelles et spirituelles. En agissant ainsi, nous contribuons à en faire une réalité vivante pour nos semblables. Par la foi, nous pouvons voir Jésus, notre médiateur, debout à la droite de Dieu. Par la foi, nous pouvons contempler les demeures qu'il est allées préparées pour ceux qui l'aiment. Par la foi, nous pouvons distinguer les robes et les couronnes préparées pour le vainqueur, entendre les chants des rachetés et concevoir la gloire éternelle. Nous devons nous approcher de Jésus avec amour et soumission si nous voulons voir le Roi dans sa magnificence. Vivre dans l'amitié du Père et de son Fils Jésus-Christ ennoblit, élève et rend l'homme participant de joie inexprimable et glorieuse. L'alimentation, l'habillement, la situation et la richesse peuvent avoir de la valeur. Mais les relations avec Dieu et le partage de sa nature divine sont sans prix. Nos vies devraient être fondues en Christ. La dignité princière du caractère chrétien brillera comme le soleil et les rayons lumineux du visage du Christ se reflèteront sur ceux qui se sont purifiés tout comme il est lui-même pur. Le privilège de devenir des fils de Dieu est acquis à bon compte, même si nous sacrifions tous nos biens et encore notre vie. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501